L'économie vient de la presse. L'économie vient de la presse, 60.4% Décd, il y en a 65% Et aujourd'hui, chômage pour l'imagine qui vient de la mort. Vous rappelez-vous, un nouveau championnat en 2015, une riquez-vous, une riquez-vous, 100 000 nouveaux emplois. Là, au mois dernier, officiellement, Statistique Mauritius a publié ce bon chiffre, 2017-2018, au lieu d'augmenter le nombre de travailleurs, le nombre de travailleurs a baissé par 400. À aujourd'hui, presque la moitié de ce maire a moins de 24 ans. À aujourd'hui, un seul local a moins de 24 ans et a périssé dans la case au sommage. Et alors qu'il y en a tous ce bon sommage, mes camarades qui, aujourd'hui, ont un travail aussi, ce n'est plus si demain, ce n'est pas un travail. Et là, nous sympathisent avec tous mes camarades qui ont perdu le travail dans cette année-là. En particulier, nous avons une pensée pour nos camarades, par le bord, nos camarades, textile, future textile. mais en même temps, c'est une grande, grande colère parce que quand l'isine est fermée, c'est toujours les travailleurs qui ont baisé. Quand l'isine est fermée, c'est toujours les travailleurs qui ont la paille. Ce n'est pas normal qu'ils ont de travailler pour gagner ce dû, pour gagner ce hack, ils peuvent manifester, ils peuvent faire la grève. Alors qu'il y a un patron qui n'a pas de gros, gros casse, nous prenons l'exemple, messieurs Maud et Moutou, sous le régime Ramgoulam, il n'y a pas de stimulus package, il n'y a pas centaines de millions de roupies. Ils ferment l'isine hors des dénimes, réouvert l'isine, ils réferment l'isine, mais ça, ils ont besoin de l'enquête. Ça, demain, quand nous devons pouvoir, nous devons faire l'enquête. Il ne faut pas non plus que demain, nous devons travailler, nous devons travailler, nous devons manger. Demain, le gouvernement, nous devons mettre la loi travail. Demain, le gouvernement, nous devons mettre sa priorité parce qu'il travaillait afin de gagner ce salaire avant la banque. Il travaillait afin de gagner ce salaire avant tout le monde. Ça, c'est l'engagement que le MMM peut prendre avec eux. Mes camarades, beaucoup de monde viennent avec nous, les députés, les militants, nous devons travailler pour leurs enfants. faire leurs enfants rentrer dans le gouvernement, faire leurs enfants rentrer dans la municipalité, faire leurs enfants rentrer dans le C.E.B. C.W.A. tout ça. J'ai un sentiment de discrimination. J'ai un sentiment qu'ici, nous ne sommes pas de famille, nous ne sommes pas de travail. Et ce n'est pas moi qui peux dire ça. Transparency International une vie indienne qui perception Maurice de plus en plus comme un pays corrompu. Et qui fait l'Indienne ça, l'Indienne parce qu'il y a trop népotistes et qu'il y a trop beaucoup de familles, de nos familles ici, de nos familles là-bas. Demain, le MMM, le pouvoir, nous pourrons le système PSC là, complètement. Demain, nous pourrons le système Delegated Powers qui, PSC, donne leurs fonctionnaires et qui leurs ministres à biser. Pour comprendre leurs camarades fonctionnaires, ce sont des pires. Quand les ministres font pression leurs autres, ils font écrire faire leurs camarades rentrer, ces copains, ces copines. Nous pourrons faire la loi pour protéger leurs fonctionnaires, qui peuvent être intimidés pour leurs ministres. Mais en même temps, dans cette loi-là, vous pouvez prendre sanction pour leurs fonctionnaires qui ne peuvent pas faire ce travail comme eux-mêmes. Mes camarades, comme je vous l'ai dit, un gros problème, c'est la pension. Un gros problème pour les travailleurs quand ils arrivent là, ils prennent retraite. Beaucoup de travailleurs comme je vous l'ai dit, paient leurs pensions. Beaucoup de travailleurs, par exemple, dans le secteur de la paix, peine à pension. Beaucoup de travailleurs qui sont self-employés, qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont des petits business, qui ne peuvent pas gagner de la pension. Et beaucoup de travailleurs de plus en plus vivent jusqu'à longtemps, jusqu'à 75 ans. demain, demain, dans le gouvernement, nous pouvons faire vivre une obligation pour une grande compagnie obliger un fonds de pension pour tout travailler. Et demain, nous avons le même sens de la loi. Pour les gens, il n'y a pas besoin d'attendre 60 ans, 65 ans, pour être capable de tirer la carte depuis ce fonds de pension. là. Si demain, vous êtes malade, si vous n'avez pas pour faire une grande opération, vous pouvez être capable de tirer la carte depuis ce fonds de pension parce qu'il n'y a pas capable de vivre pour obtenir cette pension avant que vous ait 60, 65 ans. Mes camarades, vous avez dit, moi, nous, notre philosophie de MMM, ce n'est pas faire travailler, faire devenir créateur d'emplois, pas de demandeur d'emplois, créateur d'emplois. Aujourd'hui, notre vision, c'est de faire un entrepreneur. Donner notre facilité, donner notre casque qu'il vise, donner notre soutien qu'il vise, ne pas faire comme ce gouvernement-là. Ce gouvernement-là, qui promet tout, 10 milliards pour petites et moyennes entreprises. Le temps qu'il n'y a pas de rien. Aujourd'hui, notre petite et moyenne d'entreprise peut souffrir. Aujourd'hui, notre petite et moyenne d'entreprise peut faire toute qualité pour gagner cette petite allocation. Aujourd'hui, c'est la banque. Là, tous nos camarades qui connaissent, qu'il y a des difficultés pour prendre la banque pour prendre la banque. Mais quand nous connaissons, la petite et moyenne, quelle qualité de difficultés pour gagner votre camarade et une petite banque. Comment se fait-il qu'une grande banque que la State Bank peut faire une provision pour 3,5 millions de roupies pour gagner 3,5 millions de roupies pour gagner une grosse banque. La State Bank ne peut rien mais ça, il faut que nous nous prenons compte. Qui se fait la State Bank ? Qui se fait la directrice ? Qui se fait la banque de Maurice ? Qui se fait la banque et qui se fait la banque et qui se fait la banque. Nous, tout cela, nous nous prenons de nos pouvoirs. Mes camarades, je trouve que les jeunes rentrent, je trouve que la construction numéro 2 remplit la foule, la foule peut monter. Mon message aujourd'hui c'est que tous les camarades numéro 2 rentrent dans la place ici, par ici. Mon message, c'est un message de l'espoir pour toutes les jeunes qui nous viennent aujourd'hui. ne sont pas découragés. Il y a une solution et il y a une façon pour créer l'emploi. Il y a une façon pour créer l'emploi. Il y a un nouveau marché ou il y a un nouveau produit. Mais avant tout, il y a une vision, il y a une compétence, il y a une leadership et ça, c'est un homme qui est dans sa banque camarade.